La Saint-Vincent, c'est la fête des vignerons et de leurs confréries, ici en grand apparat à la sortie de la messe. Alors en ce début d'année, que se souhaitent-ils à eux-mêmes les vignerons de Vézelay ? Du beau temps et une bonne année surtout, une bonne production. Vous avez fait des prières, mais vous n'êtes pas à la messe ? Non, je ne peux pas être à la messe, c'est au caveau, c'est un choix à faire. Nous sommes une vingtaine de vignerons, et notre cépage principal, c'est le chardonnay pour le bourgogne Vézelay. Donc le bourgogne Vézelay, c'est du vin blanc et c'est fait à base de chardonnay. Mais nous produisons aussi du bourgogne rouge à base de pinot noir. Et nous avons aussi un petit cépage très confidentiel, le melon de Bourgogne. Ici, une cave coopérative de dix adhérents et une quinzaine de vignerons indépendants se partagent une centaine d'hectares, dont près d'un tiers cultivés en biologie. Mais voilà l'état des lieux du vignoble du Vézelien, petit mais dynamique. C'est un vignoble en plein développement qui est très intéressant parce qu'il y a un énorme potentiel et il y a encore de la place pour planter. On assiste actuellement à Vézelay un petit peu à un changement générationnel. Voilà la première génération de vignerons qui a vraiment remis sur pied le vignoble, arrive gentiment à l'âge de la retraite et maintenant des jeunes s'installent et prennent le relais. On n'a pas encore la puissance des vignobles voisins, notamment Chablis, auxquels on est souvent comparés. On est le petit poussé du département. Bref, une Saint-Vincent conviviale dans un village de rêve et une foule de gens pour trinquer à la santé de France 3 Bourgogne. En tout cas, à votre santé. À la vôtre, oui, parce que... Vous avez des tickets quand même, non, même pas. C'est parti, non, même pas. C'est parti.